Les visons, c'est apparemment un monde un peu de clôt dans lequel un animal a été créé. J'ai pu aller à Riche-Ranche, j'ai pu aller à Chamarré, à Champer, mais les visons sont très compliqués. Et puis tout d'un coup cette année, on m'a fait une proposition de faire des conférences, on ne pouvait pas le prononcer déjà venu, et puis éventuellement de faire des animations pour les enfants au mois du Jeu. Alors que j'ai sauté sur l'occasion, et donc je suis ravi de traverser cette soirée. Ce n'est d'autant plus que vous avez une sainte magnifique, et c'est rare qu'on m'en fasse de telles conditions. Alors, l'intérêt, c'est une association de protection au environnement, où on s'intéresse à beaucoup de choses. On aimerait en faire encore plus, mais c'est compliqué, parce que, et toujours, absolument, et c'est un appel au public, de plus en plus de vent, on pourrait de plus en plus écouter et entendre. Alors, on s'intéresse à la diversité, donc c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, je fais des conférences sur les abeilles, sur les papillons. Je fais aussi des conférences sur les oiseaux, plus particulièrement, ou bien comme ce soit, sur l'ensemble des animaux qu'on va voir dans un jardin. Et puis, à côté de ça, nous faisons également du travail sur comment réduire les déchets, comment éviter d'en produire, comment sensibiliser les gens au fait que nous sommes tous des grands pollueurs, mais qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui s'intéressent à comment réduire ou transformer ces déchets en quelque chose qui soit réutilisable par la planète. Donc, c'est un grand problème. Nous parlons aussi des énergies renouvelables, photovoltaïques notamment. Nous parlons également du travail chimique et nous essayons là aussi de faire comprendre aux gens que peut-être qu'on peut, à 2h du matin, éteindre une lumière dans une ville, et ça devrait faire des économies, et avant même de chercher de nouvelles façons de produire des énergies, il faudrait qu'on commence par faire des économies d'énergie. C'est un peu traité de ce que nous faisons. Et j'ai dit dans la salle, Jackie Savo qui est le responsable à la paix de cette partie de notre action. Donc, on va passer maintenant sur autre chose. Maintenant, si vous voulez vous inscrire à la paix, c'est 10 euros pour les enfants, c'est pas le bon pour les couples, et que ça se passe sur la table derrière, vous verrez, c'est très facile, et ça nous fait plaisir. Maintenant, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir ? Ce soir, on va parler justement des animaux jardins. L'idée est bienvenue parce qu'on nous parle souvent d'aller en Afrique, en Asie, pour voir des choses intéressantes, comme si dans nos jardins, il n'y avait pas des choses intéressantes. On découvre que dans nos jardins, vous avez des rhinocéros, vous avez des animaux absolument fabuleux, que l'on ne peut voir au microscope. Là, il faut aller assez rapidement du contexte, vous avez des choses extraordinaires, parce que ce sont ces animaux qui transforment une partie des feuilles, des déchets, justement, qu'on compose en animaux pour la Terre. Et ça, c'est important. Alors, on va parler... Ce sera bien dans le microscope. On va regarder des photos que j'ai prises dans mon jardin, dans le jardin, d'amis qui, un jour, ont eu le malheur de me dire, « Tu devrais me dire que moi, j'ai quelque chose d'intéressant. » Alors après, il y a du mal à se débarrasser de moi. Et donc, une partie de mon jardin, on a des trucs intéressants. Donc, si vous avez des oiseaux, des animaux extraordinaires dans le jardin, faites-moi signe. La seconde idée, c'est de dire, je veux vous faire voir des animaux que vous pouvez voir vous-même. Alors, ça prend un peu de temps. Il faut s'habituer, il faut s'entraîner. Mais ce que je vous ferai voir, vous pouvez le voir vous-même. Il n'y a aucun problème. Ça, je voudrais maintenant citer quelqu'un, parce que je trouve que sa phrase est très belle. Mais pour le citer, il faut que je reprenne. Je me souviens des noms d'oiseaux, mais pas des noms des personnes qui sont écrivains. Je trouve ça. Alors, mon idée, c'est que vous aviez bien un voyage. Il disait la chose suivante. Pour voyager, il faut passer par une première slide, c'est l'abandon des préjugés qui nous empêchent. C'est cité Nicolas Bouget. Retenez bien ça. Pour voyager, il faut se débarrasser des préjugés qui nous empêchent. Et puis, on va vous aborder les jardins. Si vous n'abandonnez pas vos préjugés, là, ça sera effectivement difficile de voir ce que je vais lui faire voir. Alors, Le premier préjugé, on commence par un écureuil. Un écureuil, c'est charmant, c'est mignon, c'est extraordinaire. Ça mange des noisettes, c'est bien connu. Sauf que les écureuils, ça manque des œufs et ça manque des oiseaux et des oiseaux. Ça peut être un énorme prédateur pour les oiseaux dans un jardin. Alors, ici, c'est une affaire épouvantable. Comme ça, il y a ce crapaud quand il se transforme en prince charmant. Mais à ce stade-là, il est rare que les jeunes filles soient véritablement enthousiastes. Je voudrais aussi vous faire observer que le deuxième préjugé, ça va être de dire, ah ben le mâle, il est là, c'est normal, c'est le plus costaud. Oh, le mâle, il est là, il est là. Et la femelle, elle est là. Elle perd trois à quatre fois le poids du mâle. Et pourquoi il est installé sur elle ? C'est que chaque année, les crapauds vont aller se réinstaller à l'endroit où ils sont nés pour pondre. Et le mâle, pour être sûr d'être le premier, d'être celui qui va pouvoir se reproduire, va s'installer sur la première femelle qui passe, en se disant, au moins là, quand je réponds ma semence, je suis sûr que ça sera sur les oeufs de cette femelle. Le second problème à lui, c'est d'arriver le premier à la mâle. Et en s'installant sur la femelle, alors qu'ils sont encore très loin de la mâle, il y a beaucoup plus de chances que, lors de la compétition dans la mâle, tout le monde va se battre pour se battre à chaque fois sur les femelles. Mais il est quand même, en principe, certain d'y arriver. Ici, vous le connaissez tous, c'est bien évidemment le petit rouge-dorge, charmant, mignon, sauf qu'il est d'une agressivité agressivité folle, et que dans un jardin, vous les verrez se battre comme des chiffonniers pour garder leur petite parcelle de terre. Il est un pignon qui se bat avec ses arbres. Ici, il faut une forme, une chenille. La tête est là, hein. Les grands preuves qui l'a fait ressembler à Colux désignent simplement une chenille qui est plutôt reticante, et quand elle s'installe sur un arbre, vous voyez la tête de la feuille sur laquelle elle a commencé à consommer. C'est une chenille qui est capable de réarroger une forêt complète. Ici, quoi de plus beau qu'une rose avec... Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sautereine. Une sautereine, bravo ! Qu'est-ce que c'est sautereine ? Bravo ! C'est au hasard. Vous auriez-vous déjà cliqué, non ? Alors, c'est quoi ? Ah, qu'est-ce que vous faites en profiter une sautereine ? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Avec les antennes. Avec les antennes, exactement. Ici, vous avez des grandes antennes, donc là, vous êtes nécessairement chez Madame sautereine. Et vous vous dites, oh, cette sautereine, elle va bien bouger les roses, qu'elle va voir. Il faut que je me débarque sur sa sautereine. Et là, vous faites une première erreur. Vous faites une première erreur, parce que la sautereine, ça mange de l'alliance, ça ne mange pas de l'alliance. Et donc, vous pouvez la laisser sur vos roses, elle va plutôt vous libérer assez de coccinaires ou de bûcherons, que des boutons d'alliance. Ici, par contre, vous avez affaire à une famille qui s'est installée sur un premier bouton de rose. C'est une famille de bûcherons, comme chacun de ceux. Alors ça, c'est une famille extrêmement intéressante, passionnante. Surtout passionnante pour les coccinaires. Dès que vous avez des bûcherons, vous avez des coccinaires. Sur réserve, que vous respectiez les règles du jeu qui, depuis le 1er janvier, disent que dans un jardin, un particulier ne peut plus passer de pesticides dans tous les autres. C'est terminé. On ne fait plus usage de cette saleté qui détruit tout. Et je vais vous expliquer pourquoi nous ne pouvons plus s'en servir. Si vous mettez, en voyant apparaître ces premiers pucerons, un pesticide, vous allez tuer l'animal qui est chargé par la nature d'équilibrer. Entre la vie des pucerons et la vie des coccinelles, c'est toujours comme ça. On commence d'abord comme ça, il y a plein de pucerons, et puis à un moment donné, les coccinelles se donnent le mot, soit disant, en voyant à cet endroit un maximum de nourriture, j'y vais. Et à ce moment-là, elle commence à manger les pucerons, elle est là, et puis à un coup, on descend, il y a de moins en moins de pucerons, et à ce moment-là, les coccinelles se disent, c'est pas intéressant ici, je vais aller dans le jardin du voisin. Donc si vous, vous passez les pesticides et le voisin porte, lui, il aura un jardin équilibré, et vous, vous aurez un jardin mort, parce qu'en pur, les pucerons, vous tuez tout. Pesticides, ça veut dire, je tue la vie, je tue les animaux. Il n'y a rien qui résiste à un pesticide. Et si vous commencez à en employer, vous n'aurez pas de vie dans votre jardin. Vous n'aurez un jardin propre, mais sans vie. Ici, une coccinelle au travail. Vous voyez, tout ça, tout ce qui est blanc, ce sont des pucerons, sauf celui-ci, des pucerons morts. Et pourquoi est-ce qu'ils sont bons ? Ils sont blancs, pardon. Alors que les autres étaient verts ou marrons. Tout simplement parce que, chez tous les insectes, le squelette est à l'extérieur du corps. Jamais à l'intérieur. Et donc, ce que vous voyez là, c'est l'équivalent des os. C'est comme si... Alors, moi, vous m'avez amusé à l'époque où j'étais aux grosses anciennes, à demander, est-ce que vous avez beaucoup de cette espèce de pucerons ? Et on me disait, oui, les pucerons. J'ai mis des mots comme ça. Et donc, en fait, vous voyez deux fois, trois fois, quatre fois les mêmes pucerons, parce qu'il y en a toujours des cas-là, les mêmes pucerons. Vous avez un deuxième féroce prédateur des pucerons, c'est cet insecte absolument magnifique qu'on appelle la demoiselle aux yeux d'or, ou chrysonne. Alors, pourquoi aux yeux d'or ? Parce que là, la manière dont j'ai pris, on ne voit pas l'œil d'or, il est de l'œil vert, mais normalement, c'est un œil d'or. L'année prochaine, vous allez avoir un œil d'or. Cet insecte est extrêmement avide, également, mange beaucoup de pucerons, mais sa larde en mange encore plus. Ici, vous avez une situation tout à fait intéressante. Une colonie énorme de pucerons, et ici, des œufs. Des œufs coccinelles. C'est vraiment tout petit. Le cherchement, on va prendre des œufs. Ça veut dire que là, la femelle coccinelle, elle a installé ses œufs le plus près possible de la colonie. Comme ça, au moment où la coccinelle va sortir de l'œuf, elle a un garde à manger rapidement. Et donc, les lards de coccinelles vont se précipiter sur ces animaux qui seront là. Et vous voyez que la réserve d'autorité est importante. Alors, deux mots simplement sur ce magnifique insecte que beaucoup d'amateurs de plantes n'aiment pas. Comme moi, c'est quelque chose amusant. Le pucerons est un animal fraissé. Madame Pucerons va mettre, le jour où elle va s'intéresser à l'île de l'eau, c'est-à-dire à peu près dix jours après sa naissance, elle va mettre au monde des bébés pucerons. Comment fait-elle pour aller plus vite ? Elle évite les mâles. Les mâles, c'est quand même grand, c'est un train du temps, ça compte toute la vie. Il n'y a pas de mariage, il y a des femelles. Donc, elle va faire des bébés qui seront femelles. Et quand le bébé sortira du ventre de sa maman, il aura déjà à l'intérieur de lui des bébés pucerons futurs. Ils vont sortir cinq jours après. Alors, il est évident que quand vous avez une colonie de pucerons, ça peut aller très très vite. Et si vous éliminez les pédateurs dont j'ai parlé plus de plusieurs que la coccinèse, alors voilà, vous êtes copier, vous aurez du mal. Moi, je ne traite plus mon jardin depuis vingt ans. Et je peux vous dire que je n'ai jamais de problème des pucerons fermés aussi. À un moment donné, jamais, puis après, j'en ai plus. Et puis, ça vit très bien. Alors, voici. Alors, vous avez une arme. Ça, c'est une arme des coccinènes. Difficile à voir. Vous pouvez chercher un moment, c'est vraiment très compliqué. Et quand cet animal commence à entrer en action, je peux vous dire qu'il mange pucerons sur pucerons. Alors, on m'excuse pour les slides intermédiaires. On n'a pas le même logiciel avec la médiathèque. Et donc, normalement, ça devrait être avec des couleurs très élégantes et des choses. Et là, c'est raté. Mais le texte reste quand même intéressant. Donc, moi, la première chose que je vous dis d'oublier, c'est animaux utiles ou animaux respectables. Dans la nature, il n'y a pas d'animaux utiles, il n'y a pas d'animaux respectables. Tous les animaux ont leur place. Tous les animaux, même ceux qui vous enduient, comme le moussique, ont leur place, ont leur utilité. Et donc, ne commencez pas à faire le tri. Vous n'êtes pas là pour ça. Et si vous essayez de faire le tri, d'être celui qui décide, vous êtes sûr de faire des exercices. Le premier principe, c'est son préjugé et son pesticide. À l'époque, le pesticide était encore autorisé. Deuxième thème, c'est un peu quel type de jardin vous avez envie d'avoir. Ça, c'est un jardin dit à la fin. Tout est café. Tout est nickel. On y mangerait. Et puis, vous avez un deuxième type de jardin. C'est celui-ci. C'était la dérange des roses anciennes, à l'époque où je m'en occupais, qui nous faisait visiter son jardin. C'était au petit jardin. C'était au petit jardin fou de soi. Mais il y avait des papillons, il y avait des insectes. Et il y avait un foisonnement de fleurs extraordinaire. Et elle ne s'est jamais préoccupée, je peux vous le dire, de mettre des pesticides. Elle avait plein de fleurs et elle n'a jamais eu leur produit dans son jardin. Comment ? Pour les pyrales, elle arrive à faire... Pour les pyrales ? La pyrale du buis. Là, la pyrale du buis ne s'intéresse qu'à un type de végétal qui est le pyrale. Et vous, ils vont durer à bouger. À l'époque, c'était... De toute façon, on n'a pas le rassuré de la pyrale. C'était compliqué. Là, j'ai décidé des solutions éventuelles à vous proposer. Donc, la première chose pour avoir des animaux, c'est rendre son jardin avec les viandes. Et respecter la viature dans toute son originalité et sa diversité. Diversité, c'est important. Première diversité, c'est d'essayer d'abruter des arbustes qui peuvent donner de la nourriture à vos oiseaux ou aux animaux que vous essayez d'abruter. Là, c'est des graines de thym. Vous avez le thym... Non, pas le thym. Le jardin. Le jardin. Le jardin. Voilà. Pourquoi ? Parce que, à la fin de l'hiver, la plupart des insectivores, ceux qui se nourrissent d'insectes, ne trouvent pas grand-chose à manger. Il reste quelques petits araignées coincées dans le bois, mais il n'y a pas grand-chose à manger. Et donc, les insectivores vont, à partir de janvier, février, devoir manger les baies qu'ils vont trouver dans votre jardin. Ici, c'est une fauvette à tête noire, comme vous voyez avec sa calotte noire, bien caractéristique, qui s'intéresse à des baies de piracanta. Insectivore, caractéristique, petit bain, très fin. Vous avez également le rouge d'orge. Lui, il est moins habitué à manger ça, et celui-ci est en train de s'étituer, parce qu'il a pris une graine de piracanta qui n'était pas suffisamment mûre. Elle est verte, donc elle est grosse, mais il n'arrive pas à la valer. Par contre, il avait pris celle-ci qui était déjà très mûre, ça aurait été plus facile. Donc, c'est un insectivore débutant, il sait pas. L'arphobète est un habitué, et l'arphobète est surtout une grande spécialiste des baies, des baies qui sont celles-ci, vous avez connaissé les baies de lierre. Alors moi, il n'y a rien qui m'agace autant, donc ne le faites pas, c'est de me dire que vous tuez les lierres, vous les coupez, parce qu'un lierre, c'est pas bon, et ça, étouffe les arbres. Alors ça, c'est la vérité la plus inexacte qui soit. Un lierre n'a qu'une envie, c'est de grimper le plus vite possible vers le ciel, vers la lumière. Le seul arbre, le seul arbre, le seul végétal dont on dit qu'il peut tuer des arbres, et le fait, c'est le githus qui prend l'air. Là, vous voyez que vous avez au Gabon, au Costa Rica, dans des endroits, où vous aurez autant de plaisir à aller voir comment ça se passe, mais ça n'a rien à voir avec le lierre. Le lierre ne s'enroule que très rarement autour d'un tronc. Le lierre, il monte tout droit, mais c'est pour ça qu'il ne peut pas être enlevé. Il n'a pas le temps pour être enlevé, il veut de la lumière pour produire ses fruits. Voilà. Et les oiseaux, chez moi, raffolent du lierre. Ici, vous avez un lierre en période hivernale, et vous dites, effectivement, le bon rat. Ah ! Non. Il est très vite, il est dormi, je suis très longtemps. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Le lierre, là, il monte très vite parce que, dès qu'arrivera le printemps ou l'été, les feuilles vont lui faire de l'ombre et il n'aura plus la lumière qu'il a besoin pour pousser. Un autre animal qui, quand le jardin adore le lierre, c'est l'abeille. La fameuse apis lélichéra, l'abeille dite domestique, qui est toute sauf domestique. C'est l'abeille qui produit le lierre. Ça m'en a bien à voir dans son jardin et dans une ruche. Ce qui est important ici, c'est ça. Et vous le verrez dans les plans que j'ai distribués tout à l'heure. C'est avec cette hôte-là qu'elle va stocker les grains de pollen qu'elle va ramener à sa ruche. Petit détail qui a son importance. Une aveille est capable de porter 50 mg de pollen, 75 mg de nectar dans son chabot. Et ça veut dire qu'elle est capable de porter une fois et demie son poids. Et elle fait ça 100 fois, 200 fois dans la journée entre les fleurs et la ruche. « Ne tuez pas vos âmes. » Je lui avais rien fait, mais je n'ai surtout pas voulu le couper. Il est là depuis 20 ans. C'est un arbre noir qui vit depuis 20 ans. Parce que le chanon, il abrite des coléothéens intéressés dans le noir qui produit. Il abrite des oiseaux. Et en plus de ça, je suis en train d'essayer maintenant, c'est une photo de l'ancienne, de fermonter un rosier pour que cet arbre soit en plus, jusqu'à la fin de sa vie, utile dans mon jardin, et dit par rapport à mes besoins, lui, il s'en fout, mais il n'est pas terminé. Un insecte que vous avez beaucoup vu il y a à peu près un mois, on en a vu des centaines dans les jardins, cette espèce de monstre qui a un vol très lourd. C'est une abeille. C'est la plus grosse des abeilles. Et c'est une abeille que l'on appelle... Est-ce que quelqu'un sait ça ? L'abeille Charpentier. L'abeille ? Charpentier. Ah bon là. Tout à fait ça. Donc c'est une abeille qui va faire... qui va prendre ses oeufs dans des trous qu'elle va creuser dans le bois parissant, et c'est à l'intérieur de mon arbre mort que toutes ces abeilles se reproduisent. Si j'enlève mon arbre mort, j'aurai moins l'arbre. Un autre insecte qui s'intéresse beaucoup aux bains morts, c'est le fameux rhinocéros, comme l'octeur rhinocéros, qui est le plus gros des collègues qu'on peut vendre dans un jardin, en Europe. Alors, il s'appelle rhinocéros comme c'est normal. Quand c'est une femelle, il y a un tas de cordes. Je ne sais pas comment on dirait. Mais en fait, c'est une variété de collègues à terre, le plus dangereux, parce qu'on abat systématiquement les arbres, des lents qui font ci ou qui ont l'air de se porter mal. On les abat prédentivement. C'est une erreur colossale. Vous avez vu mon arbre mort, il est mort. Il est comme ça depuis un temps. Jamais une roche ne peut tomber sur ma tête. Un autre colléotire très intéressant, c'est celui-ci. C'est un colossal, pardon. Il y a l'autre qui a été travaillé à des collants admirables. Il y a cette tête qui est un peu une tête de film de science-fiction. Donc, ne cherchez pas pour savoir où les dessinateurs trouvent leurs idées. Avant la vie, il ne faut qu'en regarder des insectes. Et vous avez là une fourmi. Voyez, on voit la tête qui est plus lassée à repérer, qui est en train de récupérer dans les pinces de cet animal qui est un parmacier. Elle est en train de récupérer des débris certainement d'aliments, dont elle le débarrasse, mais qui la nourrissent. Donc, on voit souvent dans les films des rocheurs avec des poissons pilotes, etc. Et bien, vous avez la même chose dans votre jardin. Alors là, on place une catégorie, donc, plus les insectes, maintenant les oiseaux. C'est un pic et pêche qui a creusé un trou à l'intérieur d'un pin dont on se dit il a l'air en bonne santé. Ce n'est pas le pic et pêche qui détruit vos arbres. Le pic et pêche vous signale que cet arbre a quelque part une faiblesse ou une maladie qui risque de l'emporter peut-être dans 20 ou 30 ans. Mais lui, il va creuser à l'endroit où c'est facile de creuser. Il ne va jamais creuser dans un arbre sain. La pandémie, c'est déjà, imaginez, si vous tapez avec la tête sur un tronc d'arbre, le mal que ça pourrait vous faire très rapidement. Lui, il a tout un système d'intérieur du crâne qui permet de faire en sorte que les chocs très plutôt très puissants qu'il donne sur une écorce ne lui fracassent pas la cervelle. Normalement, si vous faites ça, au bout d'une journée, en principe, vous êtes allé réduire à l'état de l'église. Un deuxième pic que l'on peut trouver dans son jardin, c'est le pic vert. Ici, vous avez un pic vert, mâle. Il y a, vous voyez, cette petite partiche rouge, c'est comme ça qu'on le distingue de la femelle. Et, pardon, dans son bec, on a du mal à le distinguer, mais tout ça, ce sont des œufs fournis. Le pic vert, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne cherche pas des insectes sous les écorces des arbres, va chercher des insectes au sol. Pour ça, vous avez souvent des pieds vert au sol et pas le pic à lèche, parce qu'il se dorit essentiellement de fournis. Alors, moi, j'ai beaucoup d'une fournie et donc j'ai régulièrement un pied derrière ma maison. Moi, ça, c'est ma conception d'un japon bien fait. J'ai laissé pousser les fleurs. Ne rien tourne, de façon à ce que ce soit une réserve pour les insectes, comme il y a des réserves en Afrique pour que les animaux se sentent bien. Alors, vous pouvez trouver à l'intérieur ou dans votre jardin des oiseaux comme celui-ci, plutôt au mois de mars ou avril. Là, dans le bec, c'est une femelle des verts. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? Une mervette. Une mervette. Une mervette. Le grandième. Alors, c'est facile à voir quand c'est le mâle. Ça, c'est une mervette. Ça, c'est une mervette. Vous avez bien la femelle avant. Ici, il y a un animal dont on peut dire, puis que prendre et que moi j'adore. Là, j'ai passé des heures à photographier. Il y a une mervette à 15 cm de l'animal. On n'a jamais sauté à la gorge pour le piquer. C'est le frelon, lui, le frelon européen. Il s'intéresse beaucoup à sa magie. On est en septembre. Et il fait un travail important parce que lui, il va ouvrir ce grain de raisin assez difficile. Et derrière, les mouches, les cirques, vont venir consommer également de raisins qu'il ne pouvait pas ouvrir à ce stade-là. Le frelon européen, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est un animal paisible qui ne vous attaquera pas, sauf si vous vous amusez à le foutre des grands combattants dans les zones où il s'assessuie. En dehors de ça, contrairement à ce qu'il se passe avec l'abeille domestique, l'abeille domestique, quand vous plantez son dard, il y aura une forme échancrée et quand elle aura introduit son dard dans l'entrepôt, en se retirant, elle ne peut pas sortir son dard. Son dard a justement des aspérités qui font qu'elle ne peut plus le ressentir. Donc elle va s'arracher de l'intérieur du corps, et notamment ce qui est sa poche à poison, qui est accrochée directement au dard. Et ensuite, il se passe uniquement, la totalité de la poche du poison va pousser le venin, enfin le poison, à l'intérieur de votre corps. Donc la petite abelle, elle, elle va vous faire très loin. Par contre, le frelon n'a pas cette habitude. Il a un dard qui n'est pas échanclé comme ça, et il va introduire chez vous la quantité des poisons qu'il est nécessaire à vous faire fuir. Parce qu'à un moment donné, la quotidienne était trop près de l'endroit où elle est en train de laisser chez vous. Et donc, c'est un frelon que vous piquez de manière beaucoup moins douloureuse qu'une année. C'est une autre image que l'on peut voir dans un jardin, c'est un guézard dit le guézard bêle, que malgré toutes mes précautions, j'avais piégé. En mettant autour d'un arbuste que je voulais protéger, un grillage à poules, il a réussi à passer l'avant du corps, mais à arriver aux hanches, et à donner des véhicules. Ni régulés, ni à l'aise. Il a fallu que je le libère en cisaillant cinq fois et ici, trois mètres. Un autre lézard, beaucoup plus petit, le lézard de l'île. Et là, vous en voyez, à condition que vous ne prenez pas de manière permanente et totale toutes les pierres de notre maison. Là, il est chez moi, pas seul, il est une fente. Autrement, il n'est pas chez moi. Un autre habitant que vous trouvez chez soi, la reine de l'air. Là, elle a trouvé un endroit extraordinaire pour elle, c'est à l'arrosoir. Là, c'est l'arrosoir, elle a 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 l'arrosoir de temps en temps, la reine de l'air. Vous ne la trouverez pas dans une mare. Vous trouverez des renouilles vertes. Différents types de renouilles vertes dans une mare, mais une reine n'est pas dans une mare. Une reine n'est pas dans une mare. Une reine n'est pas dans les arbres. Elle a un champ tout à fait différent. Si vous les observez, vous les reconnaîtrez facilement. Le deuxième principe, c'est de favoriser la diversité des plantes et des zones d'alors. Si vous avez la chance chez vous d'avoir des endroits où ils peuvent s'appriter, se nourrir et se reproduire, si vous leur offrez la tranquillité en vide saison, ils resteront chez vous. Ils seront chez votre voisin. La première chose que l'on va disparaître, et c'est bien dommage, ce sont les nourrions en pierre sèche. Pourquoi ? Parce que, à l'intérieur là, vous avez des araignées, vous avez des insectes, qui vont beaucoup intéresser des petits oiseaux, pour certains qu'on va voir tout à l'heure, comme le trouble dite. Et puis c'est un abri extraordinaire pour d'autres oiseaux, ou pour des serpents, ou pour des déserts. Celui dont je vous parlais le trouble dite. Il dit qu'on le dit de Nyon, son caractère est romantable aussi bien. Ce n'est pas le mot qui a changé son caractère. Là, il est ici, chez moi, parce que je lui donne des verres de farine. C'est un insectivore, il apprécie beaucoup, parce que lui, avec le bec qu'il a, alors j'ai les vrais mots que l'on a vus tout à l'heure depuis racontant, ou de lire, il n'y arrive pas. Donc il faut absolument qu'il trouve, et en général, il se nourrit d'araignées pendant toute la période digère. Ici, le charbonnet, que je vis sur le charbon, comme vous vous souvenez, c'est bien un charbonnet. Donc, c'est un oiseau qui, là, il s'agit d'un charbon sec que vous n'avez pas fait piéger, dans lequel j'ai mis les graines de tournoi au sol pour les photographier. Pour moi, il n'y a rien à faire là-dessus. Les graines sont tombées en septembre, donc c'est bien le temps qu'ils ne s'intéressent plus à ces charbons. Mais c'est les fameuses carnères, que vous avez naturellement dans tous les jardins, et qui en étaient nourrissent les champs de l'oeil en hiver ou en hiver. Un piguet vèche, dont on peut se dire a priori que c'est une femelle, parce qu'elle n'a pas de calote rouge ici. Et, pour répondre à ce que disait monsieur, elle a dans le bec, un certain nombre de papillons de pyrates des buies, qui montrent que petit à petit, les oiseaux de notre région, bien qu'un pyrates soit totalement importés, commencent à considérer qu'il y a une réserve de protéines intéressantes entre les papillons et les chemites de pyrates des buies. Un oiseau que l'on devait tous essayer de...